et bien salut à tous les amis j'espère que vous allez bien et ouais deux vidéos en deux jours j'espère que ça va vous plaire si vous voulez plus de vidéos sur ma chaîne si vous voulez que je sois plus actif n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus dans cette vidéo ça me motivera à vous proposer davantage de vidéos j'espère que vous allez bien les gars alors faut savoir j'ai tourné ce duo il ya un ou deux mois déjà j'ai fait une vidéo hier sur comment s'abonner moins cher en no green n'hésitez pas à aller la voir les amis vraiment l'âge hier j'ai réussi à abonner ma team de 8 pour vraiment pas cher j'ai dépensé 120 millions de kamas au lieu de 240 millions l'année pour lui perso donc j'ai économisé 50% de kamas on se retrouve pour le succès duo en panda roublard faut savoir que ce succès duo il est gérable en panda plus x il faut savoir que c'est le seul duo c'est la seule compote de duo que j'ai que j'ai filmé tout le reste panda crape en taille nu et c'est j'avais pas filmé il me semble même que ouais ouais il me semble avoir tout passé en panda plus quelque chose ce qu'il faut savoir je vais essayer d'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis la vidéo je n'ai pas mis très rapide je l'ai mis en en accéléré mais un tout petit peu comme ça j'ai le temps de vous expliquer la stratégie le but c'est de jouer le panda au voir air mais le mieux c'est que là je joue dans ce combat roublard terre faut savoir que je connais pas du tout roublard terre apparemment c'est celui qui fait le plus de dégâts avec les explosions de bombes mais je joue pour roublard terre pourquoi parce que ça fait énormément de dégâts là vous allez voir le but c'est de tout simplement tuer enfin tuer il faut rendre il isaël dans son état phase 1 ou 2 je peux comment ça s'appelle il faut voilà il faut le faire dès le tour 3 il faut faire beaucoup de dégâts il a regardé je vous montre le but c'est vraiment de taper très fort et de rester à distance des mobs là on peut voir qu'avec le panda franchement le panda il est vraiment très utile il tape trop fort et surtout c'est le meilleur placeur du jeu là on rentre dans une phase des gars où c'est plus ou moins facile d'accéder à cette phase là pour moi l'une des phases les plus dures c'est après donc là j'ai eu de la chance parce que l'hector j'ai regardé j'ai réussi à le tuer faut savoir que quand on met un mob dans le glyph autour de lisaël il prend d'énormes dégâts là vous allez voir avec le roublard ce que je vais faire le but ça va être de faire en sorte de d'affaiblir un maximum les ennemis faut savoir que quand on le fait avec une team de 4 ou de 8 on n'est pas obligé de tuer les autres mobs le souci s'éclate à 2 ce qui est très difficile c'est que il faut justement faire en sorte de pouvoir les tuer des mob parce que sinon on va se faire submerger donc la regarder panda ou pourquoi parce que j'ai du regain de vie bon panda air aussi a du regain de vie je crois avec les coeurs mais voilà le but c'est de faire un maximum des dégâts là je crois que le glyph non en fait je crois qu'il reste encore un tour le glyph donc vu que le glyph reste encore un tour il faut essayer de tuer un maximum les mobs surtout les torches en fait les torches c'est vraiment le plus chiant parce que c'est lui qui fait le plus de dégâts je pense à distance peut taper cross de mob là vous allez voir j'essaie de faire en sorte de faire des dégâts mais il ya le mob la chose qui sacrifie les sprignais donc c'est un peu compliqué là vous allez voir ce que je vais faire avec le avec le rouble à bottes je vais le mettre dedans mais en fait il va prendre 12 1750 de dégâts et là je vais vraiment essayer de faire en sorte les amis de tuer les torches en vrai les torches c'est vraiment celui qu'il faut tuer en priorité parce qu'il fait beaucoup trop de dégâts donc on peut voir j'ai réussi à tuer franchement si vous en arrivez là alors là comme je vous l'ai dit là j'ai j'ai fait un port d'un roublard il faut savoir que j'ai dû passer toute ma team ça c'était il ya un ou deux mois je crois c'était en janvier là on est en mars c'était soit janvier soit février mais voilà autant vous dire que ça a été très compliqué là vous voyez que ça passe en une tentative ce que vous n'avez pas vu mais derrière il ya 30 40 50 tantas ça dépend des des persos mais des fois ça se joue à rien alors là quand on arrive à cette phase là c'est là où c'est le plus compliqué c'est parce qu'en fait là il va falloir encore taper lisaël pour le mettre cette fois ci dans la phase 2 et la phase 2 c'est là où c'est un peu compliqué donc là avec le panda regardez je fais une vulnérabilité je crois ça s'appelle vulnérabilité 1 ou brassage puis comment s'appelle je crois c'est brassage sur ilisaël j'en profite pour invoquer c'est le sort de bambou là ça ça va permettre d'éloigner un petit peu les mobs ils vont ils vont s'occuper un peu des bambous puis va il va peut-être fuir certains mobs ont une ya fuyard et là les amis c'est à ce moment là où il faut taper très fort on peut voir que le point de mon panda est quasiment mort j'ai 500 points de vie je m'en rends pas compte mais je suis à deux de mourir et là j'ai de la chance parce que du coup la chose ne sacrifie pas il lisaël et est là le but les amis c'est il faut taper là il n'y a pas le choix il faut taper très fort et très vite parce que comme vous le savez les mobs c'est sous forme de vagues c'est pour ça que ce donjon est dur en duo pour le moment je crois que c'est un des duos les plus durs que j'ai fait en franchement c'est pas évident donc là regardez ce que je vais faire le but c'est vraiment d'éloigner la chose parce que sinon elle va être trop proche et là normalement je vais taper parce que franchement j'ai pas le choix de taper donc je tape deux fois je regarde un petit peu de point de vie alors je crois que dans ce combat si je dis pas de bêtises j'ai mis deux dofus d'éveilleur parce qu'il faut avoir un minimum de soins et là j'ai de la chance parce que la chose ne s'écrit pas lisaël en fait de voyez les tentes à élisaël franchement le les jo pour certaines composent ça m'a pris trois quatre cinq heures parce qu'il ya par exemple là si la chose par exemple si elle avait sacrifié lisaël et bah là j'aurais dû abandonner recommencer et encore et encore et ça quand on est une team de huit c'est hyper frustrant parce que ça prend énormément de temps en fait pour un rien on doit recommencer une tenta si le mob il se place là on recommence une tenta si la chose sacrifie lisaël on recommence une tenta il ya plein de choses qui fait qu'on a pu abandonner là déjà dans ce combat en fait c'est une question de chance et puis une question de de ce qu'il de gameplay donc là vous voyez j'ai bien le dofus d'éveilleur c'est quand j'ai passé avec le panda j'ai soigné le roublard en ligne et là là je me dis que là il faut que je finisse maintenant parce que je crois que je suis en dofus nébuleux si je dis pas de bêtises en dofus nébuleux avec le roublard et là c'est parti double sismo bombe je crois s'appelle comme ça mousquet on fait tout péter et là j'ai un sort alors je sais plus comment il s'appelle c'est plus on fait exploser de bombes dans ce tour et plus on fait de dégâts c'est sortir et là avec l'euro là vous allez voir avec le avec le panda je crois que je vais essayer de finir enfin je vais essayer de rendre lisaël dans l'état 3 et je crois que c'est ce qui va se passer et là et là je me dis il faut que je tanque parce que bah là en fait là il faut tanker il faut savoir que quand on le met là dans l'état là il faut après tenir deux tours si on tient deux tours le combat est gagné il n'y a pas besoin de de tuer lisaël et là on peut voir que mon roublard meurt et là je me dis je crois que je vais je vais je vais perdre le combat parce que là je me dis comment je vais faire pourtant qu est en fait regarder il me reste que 400 points de vie ce qu'il faut savoir c'est qu'à la base j'ai abandonné avec le panda mais là vu que c'était mon dernier duo sur ma team de 8 j'ai pas abandonné là vous allez voir ce que je vais faire je vais la jouer intelligemment et je reste dans le glyph ça booste mes dégâts en plus le fait de rester dans le glyph ont tant que beaucoup plus les dégâts et là je vais la joie intelligemment je vais me stab et je vais picole je mets loin d'un maximum des mobs et là voilà là vous aurez plus qu'à passer le tour et le combat est gagné autant vous dire ce que vous aurez compris dans cette vidéo pour faire il y a le duo je vous conseille de jouer panda haut et avec une classe rox alors il est elle a de faibles résistances en haut et en r mais surtout en haut je crois qu'elle a que 15% je vous conseille vraiment si possible de jouer vos personnages eau ou air terre et feu c'est vraiment déconseillé je crois la 30 et 40 % reste de terre et feu donc elle a beaucoup trop de res et voilà jouer avec le bambou la joue avec brassage parce que ça permet de rock c'est plus le mave en question et voilà j'espère que cette vidéo tutoriel vous aura plu franchement c'était un des duos les plus durs que j'ai fait pour le monde dans mon aventure mais en vrai ça se fait très bien un panda yop c'est toujours la même strat en fait le but c'est vraiment de tuer par deux maîtrisé l phase 1 tour 3 et après bat tank et tu as un maximum de mob extra grâce au cliff parce que c'est le boost en dégâts et après le but c'est vraiment de pouvoir taper en fait il faut taper fort et être à distance des mobs parce qu'il tape extrêmement fort j'espère cette vidéo tutoriel vous aura plu c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un gros pouce bleu on se retrouve dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo succès donjon c'est juste qu'il n'a très vite ciao bye et